Musique J'ai perdu ma langue de Michael Escoffier et Sébastien Mourin aux éditions Seuil Jeunesse Hier, en mangeant une glace, j'ai perdu ma langue Ne t'inquiète pas, a dit le policier Je vais t'aider à la retrouver On a fouillé la pâtisserie, elle n'y était pas Elle s'est enfuie dans cette direction, a lancé la dame au parapluie Moi, je n'ai rien vu, a répondu le crocodile J'étais dans mon bain Une langue ? A quoi ça ressemble ? m'a demandé la fleur Peut-être qu'elle est partie à la plage, a proposé le canard Hé ! Psst ! a fait la méduse Si tu cherches ta langue, je crois savoir où elle est C'est sûrement la sorcière qui l'a attrapée pour la mettre dans sa soupe À moins qu'elle n'ait été enlevée par des extraterrestres Ah ! Vous racontez n'importe quoi ! s'est écriée ma glace Les extraterrestres, ça n'existe pas J'ai baissé les yeux Ma langue était là depuis le début Juste sous mon nez Je l'ai remise à sa place, vite fait, bien fait Vous ne me croyez pas ? Regardez ! Emile fête Noël de Vincent Cuvelier et Ronan Badel Aujourd'hui, Emile attend une visite Une visite très importante Emile, tu es grand maintenant et bon, voilà Maman voudrait te présenter son nouvel amoureux Tu vas voir, il est très gentil Et comme ce soir c'est Noël, je lui ai dit de venir manger la bûche Emile a dit oui D'accord, c'est d'accord Emile est grand et il veut bien Emile demande juste à maman Si le nouvel amoureux de maman va manger toute la bûche Ou juste un bout de la bûche Non, non, juste un morceau de la bûche Bring ! Ça sonne, tu vas ouvrir mon chéri Ça doit être Noël Bah oui Emile sait bien que c'est Noël Ah ! C'est ta covine vieille dame C'est toi qui l'as invitée Bon bah dis-lui de venir manger un morceau de la bûche Bring ! Va ouvrir Emile, c'est sûrement Noël Oh Julie, tu as bien fait de venir ma chérie Viens, tu vas manger un morceau de la bûche avec nous Bring ! Bon, cette fois-ci c'est Noël, c'est sûr Monsieur Ferber, vous avez cassé votre tire-bouchon Bon, puisque vous êtes là, vous prendrez un petit morceau de la bûche avec nous Bring ! Ah ! C'est Noël, vite Emile, c'est Noël qui arrive ! Hum, voilà Emile, tout le monde, je vous présente Noël, voilà, c'est mon copain, enfin mon amoureux quoi Hello, hello ! Emile réfléchit Emile re-réfléchit, Emile réfléchit encore, bon, c'est Noël Le monsieur amoureux de maman, c'est Noël, et aujourd'hui c'est Noël, il y a deux Noëls Noël le monsieur, et Noël le jour où on mange la bûche, et on se fait des cadeaux Ouh là, c'est compliqué quand même, même pour Emile c'est compliqué C'est Noël, et c'est Noël Bon, bon, allez assis-toi Noël, je vais te couper une part de bûche On va couper la bûche en six, après tout c'est Noël Emile trouve que maman a raison, Noël c'est Noël et il faut donner de la bûche à tout le monde Emile demande s'il peut avoir le petit lutin qui coupe du bois Parce qu'il aime bien le petit lutin qui coupe du bois Comme c'est Noël qui est à la part avec le petit lutin qui coupe du bois Il le prend et le donne à Emile en disant joyeux Noël Joyeux Noël, Noël Tout le monde rigole, c'est bien quand tout le monde rigole Ça fait comme quand c'est la fête Et c'est bien quand ça fait comme quand c'est la fête C'est le mieux du mieux du mieux Bou et les trois ours Écrit par Elsa Valentin, illustré par Ilia Green aux éditions de l'atelier du poisson soluble L'était une fois une petite boue qui livait dans la foreste avec sa maille et son paille Un jour, elle partit caminer dans la foreste pour groupir des flores Petite boue, ne t'élonge pas trop, lui dire sa maille et son paille D'accord, répondit boue Sur le chemin, elle rencontra le piaf qui lui dit Jour, petite boue Que tu fais ? Je groupis des flores, répondit boue Suis-moi, petite boue Je vais te montrer la flore bonita bellissima, dit le piaf Il la mène à taftaf rapido jusqu'à la flore bonita bellissima Que belle, dit boue Tu es bien jolie toi aussi, petite boue, répondit la flore Que tu fais dans la foreste ? Je groupis des flores Ma, vous êtes bellatrope pour être cueillis, miss Et boue continua à caminer Elle rencontra le scargot qui lui dit Jour, petite boue, que tu fais ? Je groupis des flores, répondit boue Suis-moi, petite boue, je vais te montrer la flore mini-piquinote, dit le scargot Il la mena, mollo, mollo, jusqu'à la flore mini-piquinote Que mini, dit boue Tu es bien petite toi aussi, jolie boue, répondit la flore Qu'est-ce que tu fais dans la foreste ? Je groupis des flores Ma, vous êtes mini-trop pour être cueillis, miss Et boue continua à caminer Elle rencontra la tortarue qui lui dit Jour, petite boue, que tu fais ? Je groupis des flores, répondit boue Suis-moi, petite boue Je vais te montrer la flore profumata smells good, dit la tortarue Elle l'amena pom-pom-pom-pom jusqu'à la flore profumata smells good Que smells good, dit boue Tu es bien parfumée toi aussi, jolie petite boue, répondit la flore Qu'est-ce que tu fais dans la foreste ? Je groupis des flores Ma, vous êtes profumata trop pour être cueillis, miss Boue continua à caminer Et rencontra le scureuil qui lui donna des toutis-froutis Le risson qui lui montra des champignons Et la belle qui lui offrit du mel Ma, il tardait Et bientôt, le sol alla se couchoter Patastrophe, s'escria beau J'ai caminé l'anguilon de thanotropes Où ça m'a cassé ? Il nocté, j'ai mes superdités Euilladant autour d'elle Elle visa une lumiloutse Qui brillait entre les arbres Elle proxima jusqu'à une casa piquinote Elle goncatoka Ma noule ne répondit Alors, elle poussa la porte et entra la cassin Un boue fogo crépillait dans la cheminée Sur la table, trois bols de sope à l'oli fulminait Un gigambigue, un médio et un piquinote Boue, gusta le gigambigue Poif, chaud bouillant Elle gusta le médio Beurk, frit au gel S'excria-t-elle Elle gusta le piquinote Miam good S'excria-t-elle Et elle glouglouta tout le bol Elle voulut s'assiéger près du fogo pour se reposer Il y avait trois chaises devant la cheminée Une gigambigue, une médio et une piquinote Boue essaya la gigambigue Elle était altitrope Elle essaya la médio Elle était brancaleuse Elle essaya la piquinote Elle était confort douillette Boue s'y assiégea Ma lâchesse bricassa sous son poids Comme elle était externuée Boue décida de monter se couchoter Elle trouva trois lits dans la chambre à lit Un gigambigue, un médio et un piquinote Boue essaya le gigambigue Il était hard red Elle essaya le médio Il était flague de mou Elle essaya le piquinote Il était mouet le doux Boue s'y couchota Et s'endormina Pendant qu'elle dorminait Les trois ours qui étaient sortis caminés En attendant que la sope à l'olier refriousse Rentrèrent back home, sweet home Qui qu'a goûté ma sope ? S'excria grand ours en visant la table Qui qu'a goûté ma sope ? S'excria à son tour Mediours Mais qui qu'a glouglouté toute ma sope ? Pleur chigna ch'tit ours Qui qu'a touché ma chaise ? S'excria grand ours en proximant la cheminée Qui qu'a touché ma chaise ? S'excria à son tour Mediours Qui qu'a bricassé ma chaise ? Pleur chigna ch'tit ours Puis ils montèrent dans la chambre à lit Qui qu'a touché mon lit ? S'excria grand ours Qui qu'a touché mon lit ? S'excria à son tour Mediours Qui qu'a dorminé dans mon lit ? Pleur chigna ch'tit ours Réveillé en sursaut prise Boub panitrouilla en visant les ours Et se carapata par la fenestrine Elle traboula la forest à toute berzingue Et retrouva illico presto Sa cassin ou sa maille Et son paille La tendrissait avec impassiquiétude Bah ! Depuis ce jour Elle meurt d'envie de retourner viser les ours Sous-titres par Jérémy Diaz